Déjà là y'a rien, par contre chat j'ai découvert une chaîne d'un OTP D'un OTP ChalKR900LP De Pyke Et sa chaîne avait l'air grave cool j'avais envie de regarder Je suis legit curieux Donc on va aller se mater ça Allez c'est T-Pars T-OTP Pyke ChalKR 900LP actuellement de ce que j'ai compris Ouais voilà Donc là on a des vrais lobbies Ils jouent mid en plus Ils jouent mid Elle a bien joué là Orion ouais Ah dommage Il voulait pas rater son flash mais le flash prenait trop de temps Dommage dommage Après Auréna pour ce genre de pick c'est trop trop fort je crois C'est bien joué il a pris un bon trait de là Il a tellement tout le temps la priu sur les roms c'est une folie Il est gauche homme de fou Il est rentré dans le taon 1v3 En mode c'est normal Ça m'a mis bien Oup dans la wave Et l'off blade Il est mort Attends mais il la tue Ça s'est changé Vous avez vu ça se jouait à absolument rien Il a récupéré le CD sur l'off blade Ça se jouait à la seconde Ça a l'air unplayable Par contre à gank la mid lane Quand t'as un pike mid ça doit être trop fun Genre tous les moves passent C'est un dodgeable son spell Quand t'es bien set up c'est legit un dodgeable Après il est vraiment fort Après il a activé son W pour avoir la mouspite pour se mettre derrière la poppy J'aime beaucoup le predict J'aime beaucoup Très bon look Le hook bien hitbox de camion Oui Ok good hook encore Elle a pas son W du coup il se fait cesser Master class Ah ça joue en B100 en KR aussi Hook dans le team rumble Il a 8 de kp sur 10 en fait Ah il a été greedy sur flash Ah Oh Elle meurt pas Il a été vraiment greedy sur flash pourquoi Attends mais ils sont sous Nashor mais attends on a eu un gros skip là 100-0 100-0 No stress 4 CS minutes Elle a bien joué la poppy Il a réussi à ouper Viego à travers le wall sans plaire espace Ça m'est bien Oh le stun de fou Viego a dodge le stun avec la récupération d'âme Il se repositionne 2 en 1 On a pas vu le S de la game predict Il s'appelle Go LPL le S Il va pas récupérer le S quand même En fait le S il attend sur la plante Il a exterminé la game en vrai C'est dommage qu'on ait pas vu voir plus de phases de lane Je pense que c'est intéressant parce que du coup il peut pas toucher trop au CS etc Et je pense que quand il est derrière ça doit être très très dur de jouer la game Ça c'est un flash de taré malade Ça c'est un flash de fou furieux par contre Mais ça c'est un flash où la harie elle a pas de flash Mais il a probablement dû avoir une invade ou une connerie Putain mais en carré aussi ils ont des taric Très bon dodge du Q Non mais c'est Céline le jungler Ah mais non c'est support il est autophile Je jure que les joueurs à pseudo européens sur le serveur KR Ça me termine de rire Elle a trop bien joué la belvete Et en vrai il touche les Q le Brom Ça fait le taf Mais par contre il a Genre c'est vraiment un pic où tu ne peux pas être Ouais non mais fin Il a prédict En fait il a fait semblant qu'il n'allait pas flash En faisant le stab Non mais par contre le kill est honteux Il a fait semblant De ne pas flash regardez Il fait semblant de fight regardez EQ stab Il recule pour voir l'animation du bisou Il voit l'animation du bisou Il flash derrière elle Stun Auto Hydra Air Mort C'est pixel perfect en fait Le hook est dingue Le L of late qui fonctionne super bien Sur le stun de Brom en plus Et là c'est free dive Il n'y a plus d'ulti taric Le niveau de jeu Ok Mais ça trust Vous avez vu ils sont tous low Et ça joue Il a précast Il a précast La La L'hydra Pendant le Q Avant qu'il arrive en range d'auto Pour utiliser des mails Dodge du Q Stun Le dodge qui ne joue à rien Il va le flip Il a son nul dans 4 secondes Il fait exprès de cast Il savait déjà qu'il allait flash Il a sa souris là bas Il garde le cast du Q Cancel le dash ward Le lycée n'a plus rien Pas de kick Non Le cut m'a mis très très bien Merci pour ça Il a mis des games dans un replay Le lapin le chambre de fou C'est quoi le lapin Sans déconner J'en peux plus du lapin Il y a que des lapins Toutes les games Le stun du bard est insane Mais attends Mais elle a eu le temps de cast Le flash et de la Zaira sauve le movi Parce qu'elle avait encore ses amis Good flash Très bon flash Ou good ult Il a trop bien joué Il a trop bien joué Le pike est trop fort Par contre le level de la game C'est pas le level qu'on a Ça joue Les mouvements du Sgral Il a tenté Il a tenté de te dodge Le stun pass Un truc que j'ai remarqué aussi C'est que les gros joueurs de pike Ils utilisent leur trinket Ça n'est pas pour enlever les wards Mais parce que si jamais Ils sont sur une pink Et ils veulent régénérer A travers un dot Bah la pink Comme ils ont la vision sur lui Bah ils le voient Et en fait Ou même les wards tout court Si le mec il a plus son W Bah en fait du coup De désactiver les wards Avec le W Bah t'es au courant Et si jamais il y a juste des wards normales Tu les désactiver avec le trinket rouge Et t'as ta regen qui proc C'est une vraie strat J'ai déjà vu des packs sur lui Grâce à ça Oh la range 2 Oh non par contre Le bard c'est vraiment quelqu'un Je suis un hater Je suis un hater original de bard Mais le bard c'est vraiment quelqu'un Après faut regarder l'écran Il a bien joué en vrai Je m'attendais pas au stade Mais comme il savait qu'il était en range de kill Il avait juste à le stade Archi surprenant sa range de kill à l'ulti par contre Oh Oh Non Ok Ok Attends mais c'est quoi les dégâts de la quête Ok il a pas pris le risque avec le kill Oh Tu vois il y a la pink Et par contre Par contre J'ai l'impression qu'il abuse trop bien de la hitbox camion du hook Je sais pas comment expliquer Ah Bah là Ok on a le headshot J'ai vraiment l'impression qu'il Le bard c'est juste tout sous le mec en fait Il a mis du flash C'est pour ça qu'il a mis aussi loin le R Magnifique le Magnifique le Magnifique le kill bard Magnifique le Q Sting Ah 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 C'est pas le casse qui revient Ah Ouais En full chill J'ai un casse Uh Ah 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 Il dodge Elle est morte non ? Ah non ils sont baits En vrai il a pas d'ulte c'est dangereux Il fait profane first item toutes les games du coup Pourquoi le R ? Je joue pour DPS le truc parce qu'il était uncd son R C'était un reset Je vais pas vous mentir que le bard est complètement venuble Genre il joue bien tu vois le Pyke Mais le MDP c'est vraiment le bard Il fait trop une game de fou La rédemption de fou malade La rédemption de fou malade On tempo Le temps qu'il passe en vie Le temps qu'il résiste Non par contre c'est une dingue Trop bien joué de la part du cas santé Deux jeux ulti les real Flash Aurora Master class Il positionne ses R pour qu'il touche plusieurs personnes à chaque fois Genre là il l'a positionné pour essayer de toucher le Kha'Zix Il est super patient sur ses Q et il... Je sais pas comment dire J'ai l'impression qu'il a une strat en fait pour toucher ses Q Genre ou viser tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes Tu vois le mec bouger en face Mais lui il bouge pas du tout le curseur Il attend genre Ah tu vois la pink l'urine la game là Le flash est big Le flash est big Il fait pas un Brawl Glaive du tout c'est marrant ça en même Oh bah alors Happens Le Kha'Zix va juste rendre leur game ignoble Faut qu'il se barre Oh Skill army Casse santé gaming Il a dash dans le trap le Kha'Zix Il aurait pas du casse le W, le S Il y avait un monde où il survivait C'est une dinguerie les frames qu'il se trouve C'est assez impressionnant C'est assez impressionnant Comme gameplay en mid lane Déjà que la mid lane elle est vachement neutralisée depuis un moment Mais en plus de le faire fonctionner sur server KR Qui est vachement dynamique Et plus riche mécaniquement qu'en Europe Ce qui est connu Ils ont peut-être pas la même macro Mais c'est plus difficile mécaniquement D'arriver à faire fonctionner Pyke C'est quelque chose en vrai Je vous envoie la vidéo Master class Peut-être que c'est limonade pour les 20 mois J'ai envie d'en re-regarder une J'ai envie de voir s'il fait ça toutes les games en fait Ah il est encore avec Go LPL Oh le corky a même pas eu de game Il est ici derrière le Et ça c'est un truc que je vois vraiment quand il joue C'est qu'il a capté le positionnement de la croix par rapport à Pyke Juste il a compris en fait Il a juste compris Par contre c'est Zyra jungle toutes les games hein En KR Et c'est pas close Vas-y On est à 10 minutes de jeu Ça groupe déjà à 5 au mid Oh ! L'interaction de fou Jax il doit insta-flash après l'engage Il a bien joué SCARNER Il a super bien joué SCARNER Vous avez vu le placement de l'utile à chaque fois ça le sort dans fight Et là il les force à reset Drake et il retue Et du coup il récupère le Drake Il patiente, il attendu la fin du casque de Scanner pour le hook, c'était vraiment bien joué J'essaie de pile son Varus, c'est pour ça qu'il a hold le Q Oh ça clique hein, ça clique Non mais ils vont pas passer là, ils avaient la vision sur lui Il a cancel la Valkyrie J'en reviens pas que le Korki ait essayé de passer par là en vrai Et vous avez vu, il s'est pas laissé bait par le... Ah il y a eu le deuxième flash de Jax pour essayer de dodge le stun Ok on termine un kill Bon dodge j'aurai le don sur le stun Ils ont la vision sur lui Magnifique, juste magnifique Comment la Zaira a joué le move c'est vraiment juste magnifique Si elle survit c'est une folie par contre Wouah le loup-blé Non ! Le Love Blade, vous avez vu le bug ? Vous avez vu ? Il aurait dû avoir son attaque de Love Blade et son Love Blade à pas proc, regardez Regardez Il a son Love Blade maintenant, il l'a déjà Là il a déjà Son auto-attaque part Ça proc pas les Love Blade et encore là Ça m'arrive à chaque fois Et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer Love Blade Ça m'arrive trop souvent avec Love Blade Mais la game était close en plus hein 14-1-2 j'avais pas vu 3-6 Une execute Bon dodge Good ringage de la Riven Ulti derrière le mec encore une fois ER pour juste gap close Une main sur le kickor Magnifique flash stun Sur le timing du hook Ça joue hein Ça joue en équipe Pourquoi il y a une musique d'ascenseur ? Bah tu m'excuse je suis pas à la régie Le scarner Mais attends mais il fait archi mal même au scarner Oh il a death end j'avais pas vu Belle lutte de Riven L'engage de Jax Rakan qui est absolument terrifiante mais il y a trop de dégâts Regarde c'est le Aurélion le carry en face 800 gold sur le Jax La game était pas encore win Quand c'est bien joué ça fait partie des champions qui font le plus peur du jeu Je te jure Mais par exemple j'ai vraiment l'impression Enfin Pyke J'ai l'impression que si la game elle n'est pas close à 20 minutes Bah c'est très très dur de Mais attends mais c'est Mais c'est le meilleur Alistar de la planète Et en plus il y a FP sur jungler du coup il va pouvoir faire dark seal Moi je savais pas que le cube prioritisait les champions Oh le Garen qui instant charge le Conqueror et qui gagne au niveau 1 ça m'est bien Niveau 1 contre niveau 2 il a gagné le Garen Ça m'est extrêmement bien Oh fuck Il a mis un bon fake en Valgan Je pense qu'il était pas en vain j'crois qu'il arrive à cause de Wow Trop précis sur le hook j'pense T1 Griffin J'fouille Marlon Vous savez que lui c'est un monstre je regarde énormément de ses streams Lui c'est vraiment un monstre La passe Elle a eu le camp Wow Non il est trop fort au jeu Il est trop trop fort au jeu C'est un beat special qu'il y a Zyra jungle Non en gros Isma m'a expliqué Que Le problème de Zyra jungle C'est que le clear est trop oppressant en fait Genre le clear est trop oppressant Du coup tu peux être partout sur la map Le champ est pas particulièrement dingue Mais il a juste un clear qui fait trop peur en fait 600 gold de shutdown La game est trop 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 dur Mais le ali c'est trop ce mec Oh la balle de ping pong Oh la balle de ping pong Resper Oh Alistar qui recrée du jeu Exécute deux zanzan Bah il est mort hein Il a no flash il est mort Q flashé R Alistar qui cancel le titre Non mais par contre le ali star est trop fort Le ali star est trop fort au jeu Pourquoi ça va être deux fois qu'on regarde une game où le support est juste 1v9 sur le replay ? 700 gold sur le garen Good dodge On repousse la zera On meurt du bleed si on a pas l'invise Il utilise même pas la potion Ok il vient de l'utiliser Ah ouais le ali qui protège le shutdown non ? On est à 6-2-3 on est à 100% shutdown je pense hein Dommage il y avait littéralement une frame sur lequel il était tuable Tu vois il connait trop bien la croix Il la connait par coeur Genre moi j'aurais jamais ulti en pensant que je serais pas en range En vrai je pense quand t'as beaucoup de game de fight ça peut paraitre évident mais... Il a bien joué le jean pour zoner Il a bien joué le jean pour zoner Il y a une sous le du vent quoi Tu vois il a fait exactement la même tech au niveau du placage du hook Il a pas bougé son curseur Il a attendu que le mec run dedans 35 Le jin il fait peur Ah!! Il va peut être avancer un peu loin Il a tout shott le gokko Il connait vraiment trop bien son perso Il connait trop trop bien son personnage 14-3-7 il est sur 21 kills sur 24 Avec fight mid Loops de fou Loops de fou Bro Mais c'est encore frame perfect Là vous savez ce qu'il fait En gros il se met invisible Pour que la pink le rende visible Et du coup soit continuellement visible dans la blush Pour que le cork puisse la taper C'est à peu près 800 000 de QI entre autres C'est une anguille tu peux pas le catch en fight Non et c'est Peter Il attend le silence avant de dash Le Jin court beaucoup trop vite Je suis même pas dans la game et ça m'oppresse Il rend la game trop dur il est trop chiant Il rend la game trop trop dur Vraiment c'est une dingue Et il gagne la game Et là il est complètement en V9 Et le Alistar joué trop trop bien Il a legit en V9 Et le Alistar joué trop trop bien Je vous en vois la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo